Après les voyages dans le temps, je vous propose pour ce deuxième Les Trésors de Mad Will d'aborder la fantasy. Je vais évoquer magicien, sorcellerie, contes de fées dans ce nouveau volet. Au programme de cette émission, Blanche Neige, le plus horrible des contes réalisés à la fin des années 90 et deux films d'animation, Les Sorciers de la Guerre et La Dernière Licorne, qui occupent une place primordiale, dont petit cœur de cinéphile. Bonne émission à tous ! Did you think you could hide from me? Did you think I wouldn't be able to find you? If you're going to play cat and mouse, just remember, I'm the cat. That's better. Blanche Neige, le plus horrible des contes. Cette version de Blanche Neige, sortie en 1997 dans nos contrées, a été durant de nombreuses années occultées, voire ignorées par de nombreux cinéphiles, alors que ce film comptait à son casting, Sigourney Weaver et Sam Neill. De plus, cette relecture du célèbre conte de Grimm avait le mérite de proposer une vision bien plus noire de l'histoire de Blanche Neige, que la représentation pudibonde et bien pensante, connue de tous et offerte par Disney, et qui est devenue la norme par rapport à ce conte. Blanche Neige, le plus horrible des contes, a été diffusé en exclusivité aux USA sur Showtime, ce qui a conduit nombre de spectateurs à penser que nous avions affaire à un téléfilm, alors que cette relecture de Blanche Neige est bel et bien un long métrage destiné au cinéma qui a eu le droit à des sorties en salle dans de nombreux pays. Star connue et reconnue, l'actrice Sigourney Weaver a déclaré que l'une des raisons qui l'ont poussé à jouer la méchante reine dans le film était de n'avoir jamais réellement compris pourquoi le roi aurait épousé une femme cruelle capable d'intenter à la vie de sa belle-fille. Sigourney Weaver est ici impériale en femme meurtrie par la vie qui plonge petit à petit dans la folie. Dans cette version du célèbre conte, c'est bel et bien son enfant mort-né qui est l'élément déclencheur de sa haine viscérale envers Blanche Neige. A ce titre, le film s'avère plutôt malin quand il s'agit de dépeindre une société où l'on ne donne de l'importance aux femmes seulement si elles sont capables de porter un héritier. La scène du coucher des époux, avec sa ribambelle de prêtre venue baigner la couche, mais surtout l'attitude du roi peu flatteuse quand il apprend la mort de son enfant, dénonce une organisation patriarcale qui dénie la jante féminine. Enfin, le rôle accordé au miroir dans le film est avant tout psychanalytique. Il cristallise ici le safrodien, il incarne en effet la folie d'une mère dévastée par la mort de son enfant qui la conduira aux pires atrocités. Ne vous attendez pas ici à un film d'horreur, même si le titre un brin racoleur, Snow White, A Tale of Terror, annonce des scènes d'épouvante. Plus gothique qu'horrifique, le film essaie surtout de donner du corps à un conte connu de tous grâce à des personnages qui ont de réelles motivations. Ainsi, les différents protagonistes de l'aventure ne sont pas seulement des symboles censés apprendre les rudiments de la vie en société aux enfants, comme souvent dans les contes. D'un point de vue visuel, la réalisation n'est pas la plus inventive du monde. Cependant, Blanche-Neige, le plus horrible des contes, profite des magnifiques décors naturels chèques et passe encore bien les années grâce à un usage modéré des effets spéciaux. Même si on ne peut pas parler d'adaptation fidèle du conte de Grimm, mais est-ce qu'il en existe une ? Les choix narratifs opérés par les scénaristes sont plutôt bien sentis. Outre le personnage de belle-mère parfaitement caractérisé, je trouve que l'idée de faire des sept nains une troupe d'as sociaux marche plutôt bien. Par ce biais, le film a le mérite d'offrir un sous-texte, loin d'être idiot, quand il évoque une société où les puissants ont droit de vie et de mort sur le peuple. Alors tout n'est pas parfait dans ce film modeste d'un point de vue économique qui a tendance à recycler ses environnements plutôt limités. De même, certains acteurs comme Gilles Belloz, vu dans Ali McBeal, manquent toujours autant de charisme. Mais malgré ses défauts, ce long métrage compte de très belles séquences gothiques, comme l'enterrement de Blanche-Neige ou cette ouverture où le roi cerné par les loups se retrouve à tuer sa bien-aimée pour sauver son enfant. Des scènes qui rappellent ô combien les contes originaux de notre enfance étaient cruels et peuplés de monstres très éloignés des visions aseptisées offertes par Disney. Une étrangeté à redécouvrir absolument. La technologie et la guerre. Il envoie ses armées mutées dans un règne d'inimaginable terror. Dans Les wizards, vous rencontrez aussi la belle princesse Eleanor, la loyale elfe Weehawk. Et Peace, Black Wolf's evil robot henchman, J'aime beaucoup Ralph Bakshi. Initiateur du dessin animé pour adulte, le papa du long métrage Fritz the Cat est un artiste au sens le plus noble du terme qui a défendu durant toute sa carrière une vision exigeante de l'animation, une aspiration qui finira tout simplement par lui coûter sa place à Hollywood après l'expérience houleuse de Cool World à l'aube des années 90. Les studios ne comprenaient pas un Bakshi qui croyant en l'intelligence du spectateur ne voulant pas offrir au public ce qu'il attendait afin de le surprendre. Bakshi se sera attaqué par trois fois à la fantaisie avec Les sorciers de la guerre, Le signeur des anneaux et La neige et le feu. Si j'ai choisi Les sorciers de la guerre, c'est pour mettre en valeur son film le plus personnel de sa trilogie autour de la fantaisie. De plus, on a longtemps cru que Les sorciers de la guerre avaient totalement disparu du paysage cinématographique. Alors que c'était un long métrage produit par la Fox qui fuit un excellent démarrage au box-office. Malheureusement pour Bakshi, la sortie de Star Wars quelques semaines plus tard poussera le studio à mettre de côté Les sorciers de la guerre qui devaient laisser sa place au long métrage de Lucas. Le plus amusant dans cette anecdote vient du fait que Mark Hamill double un personnage dans Les sorciers de la guerre sur les recommandations de Lucas qui était un fan du papa de Fritz the Cat. Avec Les sorciers de la guerre, Bakshi voulait s'éloigner des sujets sociaux de ses précédents long métrages comme Coonskin ou Heavy Traffic et démontrer qu'il pouvait faire un film pour le grand public qui ne serait pas classé X. Soyons francs, si vous découvrez le film avec vos enfants, ne vous attendez pas à du Disney. Ici, notre gentil sorcier avatar est loin d'être un héros parfait, ses émotions le guidant pour le meilleur et pour le pire. Il semble parfois perdu, fait souvent preuve de lâcheté et surtout, il ne lésine jamais sur un verre d'alcool. Enfin, ses sentiments pour la jeune reine des fées aux formes généreuses sont loin d'être chastes. Mais surtout, ce long métrage est un concentré de contre-culture, d'expérimentation de tout genre au service d'un discours contre le fascisme qui semble revenir encore et toujours à l'image de ces films de propagande nazi utilisé par le méchant sorcier dans ce long métrage. On passe ainsi l'image fixe magnifiquement illustrée par Mike Plogg à des séquences usant de la technique de la rotoscopie pour les batailles du film. Alors, la rotoscopie consiste à redessiner des séquences tournées avec des acteurs. Pour les scènes de guerre, Bakshi, faute de moyens, va reprendre des plans de long métrage tels qu'Alexandre Nevsky, Le Cid ou Zulu, que ses animateurs via la rotoscopie vont redessiner en nombre chinoise. On retrouve également dans le film des protagonistes parfois à peine esquissés, influencés par le cartooniste underground Vaughn Bodey qui sont loin de posséder la plastique parfaite des héros de Disney. Les sorciers de la guerre est un magnifique chant du signe d'une Amérique libertaire à brun flower power qui sent revenir un monde réactionnaire féru de technologie où l'individu n'a plus sa place. Un long métrage de fantaisie qui ne ressemble à aucun autre et que je vous invite à voir si vous ne le connaissez pas définitivement culte. La dernière licorne, The Last Unicorn. Le film se caractérise par le son importé au décor et son animation de haute volée, qui fait rarement défaut dans le film. Le travail des couleurs impressionne vraiment et certains choix chromatiques rappellent la magnificence des créations des studios Ghibli. L'esthétique de ce long métrage est une réussite tant elle arrive à marier avec bonheur le dessin animé japonais et américain. J'ai fait des recherches sur le studio Top Craft qui collabora avec les réalisateurs Rankine et Bass à partir des années 70 et qui s'occupe de l'animation sur le film. Fondé par des anciens natoés, Top Craft est connu pour avoir travaillé sur de nombreuses coproductions avec les USA et surtout pour avoir produit un long métrage d'un certain Miyazaki avec le magnifique Nausicaa. Quand le studio fermera ses portes en 1985, une partie des équipes rejoineront Walt Disney Japan, alors que la majorité des animateurs sera engagée par un certain studio Ghibli qui vient de se constituer. Au-delà de sa magnifique réalisation, c'est bel et bien l'histoire racontée par La Dernière Licorne qui fait de ce film un classique du cinéma d'animation. C'est réellement un film pensé pour les enfants qui pourront ressentir des sentiments forts tels que la joie ou la mélancolie grâce à la simplicité de l'histoire. Pour autant, les adultes seront également touchés par la richesse thématique de l'ensemble. En effet, c'est un long métrage qui parle avec beaucoup d'intelligence du besoin de la croyance de l'être humain. Outre sa réalisation superbe et son scénario de grande qualité, le film est porté par l'interprétation de haute volée de comédiens de cinéma dans sa version anglaise. Que ce soit Christopher Lee, Angela Lansbury, Jeff Bridges et enfin Mia Farrow, nous avons le droit à un casting digne d'un long métrage de cinéma classique. Quant à la musique, elle est signée par le parolier et musicien Jimmy Webb qui collabora dans sa carrière avec Toto et Art Garfunkel. Ses compositions orientées folk sont réussies grâce à l'interprétation du groupe America connu pour leur classique A Horse With No Name. A noter que la chanson The Last Unicorn qui ouvre le film est une merveille de pop capable en quelques notes de vous faire pleurer. Une belle histoire parfaitement racontée et merveilleusement animée, La Dernière Licorne est un classique de l'animation. A voir et à revoir absolument. Avec la chaîne de Madouille, j'essaie de partager ma passion tour du cinéma en évoquant des longs métrages qui ne sont pas soumis au diktat de la mode et qui ne sont pas forcément des grosses productions. Si vous voulez me soutenir dans ces démarches et m'aider à proposer des contenus originaux, likez les vidéos, partagez-les et surtout abonnez-vous à ma chaîne. En effet, votre participation est indispensable pour continuer l'aventure Madouille.